bonjour on se retrouve aujourd'hui pour un tuto d'une idée que j'ai eu il ya quelques années j'avais fait ceci une boîte à soufflets où je range pas mal de mes de mes accessoires pour le collage je la trouve bien mais un petit peu encombrante et voit-il pas qu'il m'est venu l'idée alors vous entendrez peut-être des bruits bizarres c'est lily et sa collerette lily a été opérée hier donc elle découvre les joies de la collerette elle n'est pas contente du tout la pauvre c'est pas cool je comprends donc voilà parenthèse mise à part donc j'ai fait cette boîte et j'ai eu l'idée en fait de me dire que j'allais en faire une pochette peut-être plus souple d'utilisation c'est à dire pas une boîte rigide pour pouvoir ranger nos petits nos petits embellissements nos embellissements comme on appelle ça pour pour le collage et donc j'ai décidé de faire une pochette qui ferait 16 cm de long sur 10 cm de haut et de les assembler ensemble et de vous montrer après comment je vais comment je vais les structurer donc on va commencer par faire les pochettes alors on peut les faire avec le papier qu'on veut moi j'ai décidé de continuer à utiliser ces blocs que j'aime beaucoup de chez action là je vais le faire en blanc parce que le tour en fait j'ai envie d'utiliser toujours ce faux cuir que j'aime de chez action et j'aimerais en fait que l'enveloppe vienne utiliser ce faux cuir qui donnerait comme ça une pochette un petit peu souple et est malléable à utiliser donc dans mon idée je voudrais faire cinq pochettes à l'intérieur on peut bien évidemment en faire plus si on souhaite voilà je suis partie sur 5 voilà donc je prends l'effet alors là moi j'ai fait en blanc parce que je trouve qu'avec le rose c'est plus sympa mais on peut le faire la couleur qu'on veut et puis je disais que nous disait blanc ça a changé un petit peu ce que je vous propose c'est que je vais faire une pochette avec vous et le reste je le ferai hors caméra de façon à ce que là le tuto entre guillemets ne dure pas des plombes alors je vais chercher mon psycho donc l'avantage aussi du modèle là que j'ai choisi enfin la taille que j'ai décidé de faire c'est qu'on peut les faire avec une feuille à chaque fois donc on a besoin en fonction du nombre de soufflet qu'on veut faire on a besoin de cinq feuilles donc les pochettes comme je vous l'ai dit elles vont faire 16 comme il faut faire des rabats je vais couper à 18 ok donc là je coupe à 18 et comme je veux qu'elle fasse 20 je vais couper deviner à combien à 20 donc là on a donc 18 par 20 je vais venir faire ensuite un premier prix à 10 en fait ça fera comme ça la moitié de de la pochette qu'on veut faire mais comme ce sont des pochettes avec des petits rabats à l'intérieur je vais à chaque fois venir faire des petits plis sur les rebords donc là on veut faire un pli à 1 cm ok et de l'autre côté on fait exactement un pli également à 1 cm je vais vous montrer donc là voilà ça c'est la première structure donc vous voyez on a coupé donc 17 sur 20 on est venu faire un pli à 10 cm au milieu et après on a fait des plis de chaque côté de 1 cm on n'a pas besoin de garder les deux plis ici donc moi je vais venir couper à la moitié ma puce je sais tu te contors non c'est pas une bonne idée mais lui n'est pas maintenant tu veux vraiment alors là je le fais au ciseau c'est plus simple mais on peut le faire aussi au cutter ce sera peut-être plus net donc voyez je viens enlever les deux morceaux qui dépassent ici ce que j'ai cherché à faire c'est des pochettes fermées parce que des fois on peut faire les souffler en les laissant ouverts en dessous dans des boîtes mais l'avantagent je vais fermer c'est que si on met des petits embellissements dedans excusez moi je fais le ménage post lily l'avantage de le faire comme ça c'est que ça permet d'avoir des pochettes fermées que donc on peut mettre des petites choses dedans et que rien ne s'échappera entre guillemets des pochettes donc voyez une fois enlevé les rebords voilà ce que ça nous donne comme ceci et là on va venir prendre le ciseau que je n'ai plus sous la main que j'avais et il n'est toujours pas là donc je vais prendre celui ci à la place et pour faciliter on coupe vous savez ici on coupe ici et on fait la même chose des deux côtés ok voilà ça va permettre de faciliter le pli et vous voyez nos pochettes sont prêtes maintenant il n'y a plus qu'à les assembler sincèrement c'est quelque chose de très simple à faire moi là j'ai sorti du scotch double face d'ailleurs je vais couper droit ce sera plus simple et je vais venir le maître comme ça doit être du du 9 mm il va parfaitement dans mon prix de 1 cm je vais venir le maître ici boum je coupe entre guillemets le boum hop je coupe à nouveau ici enfin je pose le scotch pardon ici et voilà maintenant je vais venir faire le pliage excusez moi j'essaie bien de me mettre en face pour que vous voyez donc voyez on vient rabattre alors j'aurais dû à si j'avais été intelligente faire le pli avant vous le serez et là on va venir positionner correctement ici les rebords de façon à ce que la finition de la pochette vous voyez soit soit bien précise alors là je viens hop comme ça et vous voyez là on a une première pochette donc ce que je vais faire c'est que je vais venir faire les quatre autres et je vous retrouve après pour l'autre partie de la vidéo à tout de suite bonjour je reviens vers vous pour la suite et c'est la fin de ce petit tuto donc comme je vous l'ai dit j'ai fait les cinq pochettes comme je voulais montrer et maintenant on va passer à la phase d'assemblage de l'ensemble alors déjà les pochettes aujourd'hui le but c'est de les rendre bien en soufflet si on les colle entièrement ça ne sera pas possible donc moi ce que je fais dans ces cas là alors j'espère qu'il va marcher parce qu'évidemment impossible de retrouver mon scotch double face de chez action de grande largeur moi je prends le scotch pour moquette c'est très très bien alors le principe qu'on vous mettez quand vous faites des pochettes à soufflet c'est en fait de ne pas les coller entièrement de laisser un rebord autour de façon à ce que en fait c'est ça qui fasse le soufflet donc là moi ce que je vais faire c'est que elles font 10 je vais couper on va dire à peu près 7 cm et je vais déjà venir mettre une bande centrale de scotch qui fera une base de de si vous voulez de comment on appelle ça le rapprochement des pochettes et derrière moi je viens doubler ça personnellement de de colle alors ici par contre quand vous voulez coller pareil vous laissez un bord partout comme je vous dis d'une d'une certaine taille et après moi je viens pour les consolider utiliser vous savez les temps que je vous ai déjà montré plusieurs fois de façon à ce que tout prenne bien tout s'assemblent alors je me posais une question par contre je viens jusqu'au rebord ici coller donc ce qu'on peut faire ce que je ferais d'ailleurs peut-être pour la prochaine c'est que je vais venir utiliser du scotch double face que j'ai ici ce qui va me permettre de venir un limiter un petit peu définir ma zone où j'ai envie de de coller d'accord et en bas pareil moi je ne vais pas coller jusqu'au bout là vous voyez je vais mettre pas mal de scotch pardon excusez moi je vais mettre pas mal de scotch double face dans un premier temps pour vous montrer un petit peu les choses et après je vais venir finir avec ma colle ma colle classique pour pour venir assembler assembler mes pochettes donc là j'enlève évidemment les opercules au début je vais bien les assembler ensemble et puis après je viendrai les consolider et je viens avec ma colle vous voyez bien finir ici comme ça moi j'aime bien j'aime bien doubler pardon j'ai un petit peu dépassé ici j'aime beaucoup doubler toujours avec de la colle de façon à vraiment sécuriser en sachant que si un jour ça se décolle c'est vraiment pas un problème on peut effectivement tout 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 redoubler donc là moi je mets le pli du même côté donc là je vais venir superposer mes enveloppes donc vous voyez l'avantage aussi de pas mettre la colle dans les rebords c'est que ça nous permet de bien bien assembler donc voilà voilà ça y est là je viens d'assembler donc les premières et vous voyez vous avez un effet soufflé pardon excusez moi ici parce que justement ça n'est pas ça n'est pas tout coller ensemble allez je continue pour la prochaine donc en sachant que là j'insiste bien ici pour que les deux soient rapprochés donc là je vais venir faire la même chose je vais bien essayer de situer au même endroit pour que j'ai les mêmes ouvertures d'accord donc là hop comme ceci là c'est un peu trop grand je vais venir recouper avant que ça colle mon petit ciseau je vais prendre le grand j'ai le petit a une sérieusement disparu il est délocalisé voilà donc après je viens prendre mon grand scotch et je vais venir couper un morceau que je vais venir mettre au milieu comme je vous l'ai dit et je vais venir mettre mes petites bordures sur le côté ici voilà comme ça ça me donne un bon encadrement vous voyez ça permet de ça va assez vite franchement les pochettes vous verrez vous les ferez en deux coups de cuillère à peau ça ira super vite et moi je trouve ça vous fait un petit rangement qui est bien pratique bien sympa où on pourra venir mettre une chose si vous en avez mais comme on en a tous voilà après bon moi pour moi je sais pas vous mais moi tous mes rangements je les adapte en fonction de ce que j'ai parfois je réaménage je réorganise jeu mais là on a des petits on a des petites feuilles de stickers on a des petits stickers on a beaucoup de choses et en fait je voulais faire cette pochette pour la rendre un peu plus souple comme je vous l'ai dit tout à l'heure en tout à l'heure n'importe quoi tout à l'heure en utilisation que qu'une boîte en fait donc je vais vous montrer après en sachant que là moi je les fais entre guillemets en faux cuir mais on peut le faire en beaucoup de choses on peut le faire en papier on peut le faire aussi avec un autre papier mais que là j'ai pas dans la main parce qu'il est là où je je range certaines choses parce que j'ai pas toute la place dans moi là où je fais actuellement mais mes loisirs créatifs donc là oups pareil je viens poser mes pochettes dans le même sens donc je reprends je me positionne bien ok j'applique et je vais continuer donc comme je voulais dit on va repartir avec ça grosso modo alors évidemment c'est pas un millimètre près 1 mais on essaie quand même d'être bien précis enfin un peu précis pardon de façon à ce qu'il ya une unité pas de force en fait à des endroits là je vais recouper un morceau de scotch comme ça pour venir mettre au centre alors j'avais nettoyé mes ciseaux ce matin je crois que je vais pas tarder à le refaire je pense qu'ils vont en avoir besoin parce qu'avec la colle du scotch c'est pas une bonne chose là je remets un morceau ici de scotch comme tout à l'heure on laisse bien le côté soufflé en collant pas les rebords comme ceux ci et voyez là on aura déjà quasiment quasiment fini là par contre je vais venir agrandir un petit peu ici voilà comme ceci et on aura quasiment fini les pochettes raccordées là j'ai superposé évidemment pas une bonne idée mais ça se passe bien allez hop comme ceux ci voilà j'essaie d'enlever le bazar en même temps un petit peu de colle comme ceux ci ça permet comme ça de bientôt un tout renforcer on est bien toujours le souffle mais enfin le clip ici voyez on raccord on essaie de faire en sorte que les les pochettes soient toutes bien alignées allez on va venir assembler la dernière donc on continue la série donc comme ça le rebord et là on aura l'ensemble de nos cinq pochettes comme ceux ci alors là voyez je suis allé un petit peu trop trop bon là il va falloir que je corrige là je trouve que j'ai pas laissé laisser assez mon soufflet donc je vais venir corriger un petit peu en recoupant un petit morceau de scotch après c'est pas grave si ça arrive ça va pas non plus changer la face du monde mais voilà c'est histoire de mon aiguille à voler bon alors attendez ouais est-ce qu'elle est elle est là voilà donc je coupe mon scotch central ok et je viens rajouter à nouveau mes deux petites bordures en scotch double face qui m'a collé au doigt ah ça me colle au doigt pardon bah décidément ça me recolle au doigt alors cela c'est un autre scotch que j'avais acheté il ya longtemps j'essaie mais il n'est pas top j'espère qu'il tiendra quand même dans la longueur allez voilà un petit et le dernier morceau voilà on a fini pour cette partie on va regarder ensemble le résultat des pochettes assemblées dans un premier temps voilà le scotch double face action moquette grande largeur il est vraiment très bien alors je sais bien que certains achètent des scotches de marque et tout ça moi sincèrement j'ai le snobisme j'ai une prétention de penser que bon il n'y a pas vraiment de différence je vous dis notamment parce que j'ai eu une énorme déconvenue avec une colle de chez un fournisseur espagnol qui m'a complètement bousillé une couverture d'album que maintenant je ne peux plus récupérer c'était l'album que enfin bref vous le verrez je vous le présenterai je vous montrerai ce que ça m'a fait dans la série je suis contente donc là appareil je viens positionner ma dernière petite pochette et vous voyez voilà donc le résultat vous voyez que j'ai maintenant mes cinq soufflets comme ceux ci je dirais que par précaution j'aime bien venir mettre mes petites pinces comme ça de façon à consolider et je dirais même que normalement ici j'aime bien mettre aussi sous un poids de façon à ce que tout s'assemble bien alors je vais récupérer mon aiguille elle est là pour fermer mon pot je ferme après comme je vous l'ai dit au niveau de la finition je voulais utiliser un faux cuir donc comme je voulais indiquer ici donc voilà les mesures à la pochette à cinq soufflets donc les pochettes 18 par 20 plis d'un centimètre autour et une enveloppe pour contenir en fait mes petites pochettes et celle ci ça fera 37 par 17 et demi donc ce que j'ai fait c'est que je les prédécoupé d'accord et là maintenant je vais venir vous montrer pour l'assemblage alors à la base je voulais faire un truc mais finalement ça m'allait pas j'enlève les pinces je viendrai sécuriser le tout après à la base je voulais faire un petit retour mais si vous voulez ça allait pas donc j'ai décidé de faire plutôt comme ça c'est à dire en fait de faire fixer mes pochettes tout de suite sur le rebord ici ok de laisser un petit peu de jeu ici pour quand ça va venir gonfler et devenir après voilà assembler le tout donc comment on va faire là ici je vais utiliser dans un premier temps du scotch double face comme ça que je vais venir excusez moi que je vais venir positionner là pour le coup tout le long de ma pochette à merde mince bon écoutez c'est un pas grave ça a collé pas bien trop tôt mais c'est pas grave voyez ce que je veux dire je voulais que ça vienne pile-poil au rebord mais écoutez c'est pas grave là je vais couper ce qui dépasse ici il me faudrait mon cutter mais je vais le faire avec mes petits ciseaux ici voilà donc là c'est pas une catastrophe il y aura un petit un petit rebord ici et là je vais venir voir est ce que j'ai alors je vais venir déjà enlever la première épaisseur ici et du coup je vais venir mettre la deuxième là en sachant que là je vais essayer d'être bien dans les rebords alors écoles ou leur donc maintenant comment je vais faire je vais prendre ma table mon petit plateau ici de coupe mon cutter et je vais venir couper à ras voilà ok donc là vous voyez j'ai mis le scotch double face sur toute la largeur je vais quand même venir mettre un petit peu de colle moi je vous dis sécurité sécurité je mets de la colle non plus ça va me permettre de bien coller le rebord ici mais de la colle là je vais prendre mon cuir comme ça mon autre cuir et je viens coller les enveloppes alors pour les coller vous voyez qu'il faut laisser moi j'avais laissé un petit rebord il faut laisser si je les mets à l'envers ça va pas le faire donc on va venir le faire dans le bon sens c'est mieux qu'est ce que vous en pensez donc là vous voyez alors attendez comment j'avais dit non n'importe quoi attendez j'avais dit que je voulais que ça soit oui voilà comme ça donc en fait il faut que ça soit là vous voyez excusez moi du bug tout d'un coup je mettais plus les choses dans l'ordre donc là je vais je vais venir coller comme ceci donc voyez ça recouvre ah ben oui mais non oh la 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 bref en fait c'est la première chose que j'avais fait qui était bien donc là en clair vous venez coller ici pour que vos pochettes évidemment s'ouvre vers le haut moi j'ai laissé un petit rebord ici de façon à protéger un peu c'est un choix si jamais ça vous plaît pas vous pouvez venir découper après je vais venir laisser un petit espace en bas d'accord de façon excusez moi je sais pas si vous voyez bien de façon à ce que quand elles vont se remplir il y ait de la place donc ce que je vais faire ici c'est que je vais venir poser le scotch double face ok donc là on va essayer de bien le faire oui regardez c'était la première fois qu'il n'allait pas mais après ça va tout seul franchement c'est pas beau comme ça donc là un premier morceau de scotch double face et là je vais venir mettre le deuxième mais je vais faire comme tout à l'heure donc là je vais caler pour venir enlever excusez moi je suis désolé c'est un peu mouvementé la fin décédément donc là là je viens mettre mon deuxième morceau de double face ici de façon à tout soit bien pris là je viens le couper voilà donc vous voyez ici là comme ça mes deux pochettes là mes deux parties seront collés comme je vous l'ai dit ici je veux laisser un petit peu de jeu pour la profondeur d'accord pour que si vous voulez le jour où mes pochettes soit remplie il y ait un petit peu de place donc je ne laisse pas trop non plus c'est pas la peine mais vous voyez voilà je laisse un petit souffler on va dire d'un centimètre de chaque côté je viens bien plaqué mais j'ai oublié de mettre de la colle vous le serez vous pouvez mettre de la colle et vous voyez là la pochette maintenant elle est finie alors vous allez me dire mais comment est-ce qu'on fait et là vous voyez je vais venir positionner ici comme ça pour pour la fermeture et là vous allez me dire mais comment est-ce qu'on fait pour la fermer il ya plusieurs possibilités une possibilité de mettre un élastique autour si on le veut sinon moi j'ai j'ai envie de tester quelque chose c'est mes velcro j'avais acheté il ya très longtemps des velcro de beaucoup de couleurs différentes et j'avoue que j'aimerais bien essayer de faire une fermeture au velcro vous pouvez trouver chez action aussi des bandes de velcro blanche je n'ai pas pensé je ne les ai qu'en noir donc j'avais pas envie de mettre du noir mais là moi comme j'ai mes velcro comme ceci que je les avais jamais utilisés je me dis que c'est l'occasion donc ce que je vais faire pour ma pochette je vois que je vais faire une fermeture qui va être à peu près là donc je vais venir positionner mes velcro d'accord comme ceci attendez que je les prenne bien tous les mêmes ah oui alors il ya les velcro d'un côté et les trucs de l'autre ok donc là je vais venir aligner vous voyez une série de petits velcro je vais peut-être en mettre que trois je pense que ça va peut-être quand même suffire donc on va venir les mettre alors là je l'ai peut-être pas assez centré voilà peut-être venir mettre comme ça comme ça vous voyez et je pense qu'en termes de fermeture ça devrait suffire sinon vous avez toujours la possibilité de l'élastique mais je me suis dit que ça permettait de faire une petite fermeture scratch chounette qui pouvait être sympa vous voyez c'est vraiment très simple ce que je vous propose excusez-moi pour les sursauts un peu de dernière minute à la fin sur le collage mais c'est la réalité concrète qu'on rencontre toutes lorsqu'on fait des choses et donc vous voyez au niveau du positionnement je vais faire le même à peu près écartement que j'ai fait en bas de façon à laisser une place et voilà la pochette est finie alors c'est pas non plus du génie donc vous voyez après pour l'ouvrir voilà comme ça et là vous pouvez venir remplir vos petites pochettes avec des décorations et vous avez un petit ensemble vraiment très simple et qui je pense peut être mignon alors moi je vous présente à chaque fois mes prototypes moi j'avais fait un test à vous après de venir décorer ce que vous voulez faire mais vous voyez petite pochette à soufflet comme ça ok où vous pouvez venir mettre vos décorations qui s'ouvrent facilement et en fait après c'est bien accessible tout ce que vous voulez vous avez 5 pochettes où vous pouvez venir mettre beaucoup de vos embellissements mais écoutez cette formation est finie c'est vrai qu'on pourrait mettre des décos ici je vous laisse faire et n'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos créations ça me ferait vraiment plaisir de voir si vous réalisez quelqu'un l'autre jour a réalisé une de mes pochettes j'étais toute touchée donc n'hésitez pas à venir me les montrer à bientôt bonjour allez re bonjour pardon petit épilogue sur cette création donc je suis venue faire des petites finitions parce que c'était un peu dommage de vous la montrer sans finition donc qu'est-ce que j'ai fait je suis venue arrondir les angles ici avec une perforatrice alors il y en a un je l'ai un peu loupé je vais le reprendre mais voilà c'était pour vous montrer ça permettait de faire une jolie finition et je suis venue mettre un petit ruban ruban que j'ai mis un peu haut je pense qu'il aurait mérité d'être un peu plus bas mais bon je trouve qu'en tout cas le rendu est très sympa elle s'ouvre très bien et j'en profite pour vous montrer ce que j'ai mis à l'intérieur donc là pour vous montrer en attendant j'ai commencé à mettre mes dernières ACC que vous avez vues en vidéo d'ailleurs je vous remercie pour vos retours c'est très 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 gentil voilà celle-ci que j'adore aussi celle avec le jet on m'a dit que c'était un jet merci beaucoup là c'était la carte sur Page Events et on peut également mettre vous voyez ces pages de stickers que j'avais détachées des albums et elle rentre parfaitement bien ici en sachant que si elle dépasse un tout petit peu c'est pas bien grave parce que dans la réalisation vous avez vu que j'avais laissé un petit écart ici qui permet si vous voulez de voir des choses de mettre des choses un petit peu plus grandes donc ça pose strictement aucun problème et vous voyez qu'on a largement de la place pour venir mettre beaucoup de choses sans que ça pose de problème au niveau de la création donc écoutez moi je suis très contente de cette petite pochette j'espère que bah écoutez dites moi ce que vous en pensez merci pour vos retours que j'attends avec impatience et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt